Merci. Désolé, j'ai manqué votre présentation. Moi, c'est le docteur El Ghassan, cardiologue à l'hôpital Pierre-Legardard. Le docteur Paul Poirier m'a demandé de vous présenter un peu sur la cardiologie, en fait, parce que la maladie pulmonaire obstructive chronique peut affecter le cœur et causer quelques problèmes cardiovasculaires. Alors, l'idée était de vous présenter quelques problèmes reliés aux maladies pulmonaires qui sont associés au cœur. Alors, on commence. C'est de changer. D'accord. Donc, on va faire un bref survol de l'anatomie du cœur, de ce qu'est l'hypertension artérielle, de la fibrillation auriculaire, qui est une arrhythmie quand même assez prévalente auprès de la clientèle de l'instance cardiaque, de la maladie coronarienne athérosclérotique, ce qu'on appelle fréquemment les infarctus et les angines. Donc, une petite révision de l'anatomie, c'est toujours bon. Je vais enlever ça du chemin. OK. Donc, c'est comme ça, vous allez mieux comprendre un peu de quoi il s'agit, puis ça va même vous aider à mieux comprendre comment les problèmes de santé qu'on a énumérés peuvent affecter le cœur. Donc, sur l'image de gauche, c'est un vrai cœur plastifié et dessiné clairement, mais on voit l'anatomie cardiaque. Donc, on voit… Est-ce que vous voyez ma flèche, par hasard? Comme ça, peut-être. Donc, ça, c'est l'anatomie. Ça, c'est un cœur dans sa réalité. Donc, on voit un peu de graisse. Le blanc, c'est la graisse. En dessous de la graisse, c'est le muscle qu'on voit ici en rouge et des petits vaisseaux qu'on appelle les coronaires qui viennent nourrir le cœur en oxygène et en sang. Et du cœur, par les gros vaisseaux, donc l'arcte, l'artère nourricière qui va donner l'oxygène et les nutriments au reste du système. L'artère pulmonaire qui va envoyer le sang auprès des poumons. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est les oreillettes. On va y revenir. Et là, c'est un peu plus simple à comprendre lorsque c'est schématisé comme ça sur l'image de droite. Donc, ce qu'on comprend dans l'anatomie cardiaque, c'est que dans le cœur, il y a quatre cavités, en fait. Donc, il y a les oreillettes, l'oreillette droite, l'oreillette gauche qui sont séparées par une membrane, un septum, et les ventricules, le ventricule gauche et le ventricule droit. C'est pour ça qu'on parle souvent de deux cœurs. C'est un seul gros cœur, mais à l'intérieur du cœur, on sépare le cœur en cœur droit et en cœur gauche. Donc, le cœur droit, lui, ce qui arrive, c'est que le sang qui revient après que le corps ait consommé tout l'oxygène et les nutriments, il revient à travers une ventricule inférieure avec un manque d'oxygène parce que l'oxygène a été consommé. Il revient par en bas des organes et par en haut du cerveau à travers l'oreillette droite. L'oreillette droite, il y a une valve ici qui sépare et cette valve-là, c'est la valve tricuspidienne, ce qui fait en sorte que le sang traverse la valve et une fois que le sang traverse, le cœur droit contracte, ferme la valve pour empêcher le sang de refouler dans l'oreillette et le sang va traverser l'artère pulmonaire ici pour aller au poumon. Bon, quand ça va au poumon, ça va chercher l'oxygène. Une fois que ça cherche l'oxygène du poumon, mais ça revient à travers les petits vaisseaux capillaires du poumon pour revenir à travers les veines pulmonaires, qui en a généralement quatre, et ces veines pulmonaires-là qu'on voit ici en beige, de chaque poumon, il y en a deux, reviennent à travers l'oreillette gauche et le même principe que le ventricule droit, ça traverse une valve, celle-ci par contre s'appelle la valve mitrale, va dans le ventricule gauche, qui est le ventricule qui reçoit du sang oxygéné et en contractant, il ferme la valve mitrale pour empêcher le sang de refouler et traverse la valve aortique pour aller dans l'aorte, nourrir le cerveau à travers les artères cérébrales, puis à travers la crosse aortique descend pour nourrir le reste des organes du corps et le même principe, le sang traverse les petits capillaires, nourrit les organes, revient à travers le réseau veineux et revient au cœur droit et le processus continue de façon incessante. Donc, une remarque importante ici, c'est que si vous voyez le cœur à droite, il est plus mince que le cœur à gauche. Donc, le cœur à gauche est beaucoup plus épais, beaucoup plus musclé parce qu'il pousse contre des pressions beaucoup plus élevées pour nourrir un gros système qui est le cerveau, le cœur lui-même, les organes vitaux, que ce soit le foie, les intestins, la rate, les tissus mous, les muscles. Donc, il y a besoin d'être plus fort, plus épais pour pousser contre des grandes pressions. Le cœur à droite, lui, qui est plus en lien avec le poumon, il est plus mince parce qu'il va faire un petit chemin qui est juste le chemin pulmonaire pour ensuite revenir à travers les veines pulmonaires et le cœur gauche. Ce qui arrive, c'est que les résistances pour le cœur à droite sont beaucoup plus faibles parce que pousser du sang à travers le poumon, généralement, ne nécessite pas beaucoup de pression vu que les résistances sont plus petites et c'est juste un seul organe qu'on nourrit. Alors, il demeure petit, mais ça lui donne une certaine vulnérabilité, cette petitesse. Et cette vulnérabilité en question, c'est que moindrement que la pression commence à monter dans les poumons pour multiples raisons, que ce soit des maladies pulmonaires, peu importe les maladies, ce qui arrive, c'est que le cœur à droite, lui, il ne va pas compenser de la même manière que le cœur à gauche et il va commencer à grossir et avec le temps à s'affaiblir et plus il grossit, plus la valve va mal fermer parce que là, on espace les feuillets entre eux et le sang va refouler vers l'extérieur d'où il vient et le cœur à droite va grossir et s'affaiblir et ça va faire en sorte qu'il va être moins capable de pousser le sang à travers les poumons et ça, ça peut mener à des problèmes d'insuffisance cardiaque chez des personnes qui ont des maladies au niveau pulmonaire. On va revenir à ça. Donc, le lien entre le cœur et les poumons, c'est ce que je vous ai expliqué brièvement tantôt. Donc, ici, on le voit un peu mieux avec les poumons qui sont schématisés. Donc, le sang revient en bleu, mauve à travers les oreillettes par les veines caves, la veine cave supérieure pour le cerveau et la veine cave inférieure pour tous les organes en bas du corps. Traverse la valve tricuspidienne et poussée avec des petites pressions vers les poumons, l'échange d'oxygène se fait et revient à travers les veines que vous voyez ici en rouge oxygénées pour aller dans le cœur à gauche, contracter à nouveau, traverser la valve arctique et nourrir le système en oxygène. Et encore là, on voit que le cœur à gauche est quand mal plus musclé que le cœur à droite parce qu'il travaille contre des résistances beaucoup plus élevées. Donc, pour commencer, une des premières pathologies à discuter, c'est une pathologie quand même très fréquente dans la population, surtout les populations nord-américaines, entre autres, à cause des diètes qui sont très riches en sel, mais également quand même, il peut y avoir des bonnes composantes d'hérédité là-dedans. Et on l'appelle un ennemi silencieux, mais on a un ennemi silencieux public numéro un, parce qu'on ne le ressent pas qu'on fait de la haute pression, mais les dommages se font malheureusement. Donc, qu'est-ce que l'hypertension artérielle qu'on appelle communément HTA en médecine? Il s'agit de la force du sang qui est pompée par le cœur contre les vaisseaux. Donc, c'est la force que les vaisseaux reçoivent sur leur paroi que l'on mesure avec un tensiomètre. L'hypertension artérielle est lorsque la force contre les vaisseaux est trop élevée, donc dépasse ce qu'on considère comme étant normal, et c'est là que des dommages au niveau des vaisseaux a lieu et ce qui peut causer de multiples problèmes de santé. Et des dommages au niveau des vaisseaux, c'est qu'on brise de façon microscopique les parois des vaisseaux et quand les vaisseaux constamment se réparent, mais en se réparant, ça permet la rentrée de calcium, ça permet la rentrée de cholestérol dans les parois des vaisseaux et toute cette rentrée-là, avec le temps, peut boucher les vaisseaux, causer beaucoup de problèmes de santé comme les AVC et les infarctus et évidemment, le cholestérol, beaucoup de cholestérol, ça prédispose encore plus à la rentrée de cholestérol dans les vaisseaux quand on fait de la haute pression. Le tabagisme peut y contribuer énormément aussi, augmente de multiples fois le risque de rentrée du cholestérol dans les vaisseaux et de faire de la haute pression. Donc, les causes, on a deux types de causes, on a ceux qu'on peut contrôler et ceux qu'on ne peut pas contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est les diètes, pardon, il y a une faute d'orthographe, mais les diètes dont le sel, pardon, ce n'est pas une faute d'orthographe, avec un T. Donc, le sel est un, il prédispose énormément à la haute pression. Le stress, le tabagisme, l'alcool, quand c'est pris de façon excessive, le diabète, l'apnée du sommeil, l'inactivité, donc la sédentarité lorsqu'on ne bouge pas assez, qu'on n'est pas assez actif ou qu'on ne s'entraîne pas suffisamment, ça peut prédisposer à faire de la haute pression et l'obésité. Évidemment, ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est vieillir, tout simplement, ou la génétique, quand il y a une histoire familiale assez précoce, assez tôt de haute pression artérielle. Donc, ce qu'on cible grossièrement, là, c'est vraiment patient-dépendant, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les non-diabétiques en visent, en bas de 140 sur 90, et les personnes diabétiques en visent encore plus bas, parce que le diabète prédispose encore plus à la rentrée de cholestérol dans les vaisseaux et prédispose à ce que les petits vaisseaux soient malades aussi. Alors, on est un peu plus sévère et on vise des pressions encore plus basses, donc en bas de 130 sur 90. Encore une fois, c'est multifactoriel, ça dépend de l'âge du patient et de ses autres problèmes de santé, ça fait que ce n'est pas généralisé pour tout le monde, mais c'est pas mal les chiffres visés généralement. Donc, pourquoi m'en faire avec ma pression artérielle? Ça, c'est cette bonne raison pourquoi c'est important d'avoir une belle pression artérielle. Comme je dis, la pression artérielle, elle peut être élevée, mais on ne la ressent pas. Souvent, quand elle est élevée, c'est silencieux et le dommage se fait sur des mois, des années, et malheureusement, quand le dommage se manifeste et parfois il est trop tard et ça devient beaucoup plus difficile à soigner et à traiter. Donc, c'est pour prévenir les risques d'ABC, pour prévenir les risques d'infarctus, les risques pour la vision, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle les amoureuses figaces aussi, des périodes de vision subites. Ça peut endommager les petits vaisseaux derrière la rétine aussi qui peuvent nuire à la vision. Parfois, c'est irréversible, donc parfois, on ne peut pas corriger le dommage qui a eu lieu. La détérioration de la fonction rénale, ça aussi, c'est important parce que la haute pression détruit un petit peu les reins et en détruisant les reins, mais plus les reins se détruisent, on embarque dans un cercle vicieux de haute pression et de destruction rénale parce qu'en détruisant les reins, mais les reins commencent à, on débalance une espèce de cycle hormonal qui contrôle la pression. Les reins contribuent énormément au contrôle de la pression artérielle. Et si on les endommage, mais cette espèce de cycle qui contrôle la pression artérielle se déstabilise, ça fait en sorte qu'on a encore plus de haute pression, qu'on endommage davantage les reins et bonne chance d'essayer de briser ce cycle-là au niveau de la pression artérielle et de la fonction rénale sans causer d'autres problèmes. Donc, il y a des risques de démence aussi, parce que les petits vaisseaux quand ils sont malades parce que la pression est trop haute, ça engendre un peu plus de démence. On détruit le cerveau progressivement avec les années et le cerveau s'atrophie et il y a plus de risques de faire de la démence. La dysfonction érectile, d'ailleurs, c'est une des choses qu'on recherche chez un jeune qui vient se présenter pour de la dysfonction érectile dans les bureaux de médecins de famille, c'est voir s'il ne fait pas de la haute pression parce que parfois ça se manifeste comme ça. Et en ce qui me concerne, c'est surtout le risque d'insuffisance cardiaque. Un cœur qui contracte le cœur gauche, donc le cœur musclé, même s'il est musclé, il est capable d'en prendre puis de pousser contre des hautes pressions, mais si les vaisseaux, la horte est toujours très serrée puis le cœur est toujours en train de forcer contre la pression qui est trop élevée dans la haute, c'est comme vous si vous étiez en train tout le temps de souffler dans une paille au lieu de souffler dans un gros tube, c'est beaucoup plus difficile et ça fait grossir le muscle cardiaque à gauche et le muscle cardiaque, contrairement à d'autres muscles dans le corps, n'aime pas grossir. Quand il grossit, il se remodèle et en se remodelant, ça fait beaucoup de problèmes, ça se recyclatrise, ça fait des arrhythmies parce qu'il n'est plus dans son état naturel. Donc, il aime rester dans sa taille naturelle, l'entraînement ne fait pas ça et si ça le fait, ça le fait de façon légère mais quand c'est la haute pression, là, ça peut être nocif. Donc, la fibrillation auriculaire, là, on embarque dans le chapitre des arrhythmies. La fibrillation auriculaire, c'est une arrhythmie qu'on voit à peu près dans 1 % de la population. Ce qu'est la fibrillation auriculaire, en fait, c'est un courant électrique au niveau des oreillettes, les petites cavités que je vous ai montrées tantôt par où le sang revenait vers les cœurs, bien, le courant électrique là-dedans dégénère. Donc, au lieu de suivre un chemin préétabli, bien, ça se met à court-circuiter partout et ça se met à envoyer 400 battements par minute comme signal au cœur, jusqu'à 400 battements par minute. Mais heureusement, ces signaux-là sont filtrés par un autre chemin électrique qui mène vers les ventricules qui, eux, contractent. et on ne se rend pas à 400 parce qu'on serait mort, évidemment. Par contre, ça peut aller quand même jusqu'à 180 battements par minute et ça peut engendrer beaucoup de problèmes à ces vitesses-là. Donc, ce qui arrive, c'est que quand le courant électrique commence à dégénérer dans les oreillettes, les oreillettes qui, elles, généralement, contractent et poussent le sang vers les ventricules et ensuite les ventricules contractent pour sortir le sang vers les artères, bien, elles ne se mettent plus à contracter. Elles se mettent à vibrer, donc elles deviennent inefficaces et il y a juste le ventricule qui va contracter, mais lui, c'est 80 % du volume de sang. Donc, ce n'est pas la fin du monde qu'elles ne contractent plus, mais leur inefficacité peut nuire parce que le sang va stagner dans l'oreillette. Du sang, ça cahote rapidement. Donc, si le sang passe par là, le temps que le ventricule vient de contracter, il peut passer une fraction de seconde à ne pas bouger, à stagner. Et donc, durant et avec le temps et les jours et les semaines, ces fractions de seconde sont cumulatives et des caillots peuvent se former dans les oreilles. Et quand ces caillots-là se forment, elles peuvent tout d'un coup lâcher et quand elles quittent l'endroit où elles se sont formées, elles vont emprunter un chemin que je vais vous montrer sur des tracés et aller jusqu'au cerveau et causer un AVC embolique, donc un AVC qui vient du cœur, contrairement aux autres types d'AVC, comme par exemple quand les artères sont juste tapissées de cholestérol au niveau du cerveau et brisent et causent un AVC localement. Il y a des AVC aussi qui viennent d'un caillot qui fait un voyage jusqu'au cerveau pour boucher une artère du cerveau et causer un accident vasculaire cérébral. Ça, c'est un beau dessin ici où ce qu'on voit, donc le ventricule gauche et ici, cette cavité-là, c'est l'oreillette. Il y a l'oreillette gauche et l'oreillette droite. L'oreillette gauche, quand elle se met à vibrer et à ne plus contracter à cause de la fibrillation auriculaire, le sang stagne et dans l'appendice de l'oreillette, c'est un organe dans l'oreillette, c'est une petite cavité qui prédispose à la formation de caillots parce que c'est parfait pour former des caillots parce que c'est petit, c'est trabéculé et le sang peut stagner facilement à cet endroit-là. Donc, le caillot se forme dans l'appendice de l'oreillette et à un moment donné, parfois, si on ne donne pas les médicaments pour éclaircir le sang, ce caillot peut se déloger, descendre dans l'oreillette, traverser le ventricule gauche, remonter l'oreillette et les branches que vous voyez ici, c'est les branches qui mènent au cerveau, emprunter une des branches d'artère ici qui mène au cerveau et boucher un petit vaisseau au niveau du cerveau et causer un AVC. Malheureusement, les AVC qui viennent du cœur, c'est des gros AVC. C'est souvent des gros AVC et peuvent causer beaucoup de dommages et la récupération est parfois plus compliquée. Ça, c'est un schéma qui montre l'arythmie, donc la fibrillation auriculaire, ce que ce schéma d'abord montre, elle est assez noire. ça, c'est la conduction naturelle du cœur. Donc, on a ce qu'on appelle le nœud sinusal et on voit un signal régulier à 70-80 battements par minute qui emprunte un chemin ici qui descend vers le nœud auriculo-ventriculaire qui lui filtre qu'est-ce qui se passe pour être sûr qu'on n'envoie pas trop de signal et qu'on ne cause pas des problèmes et conduit vers le ventricule pour que le signal arrive et les ventricules contractent. Donc, l'oreillette contracte en premier, on voit le sang au ventricule, le ventricule contracte après et ça se fait de façon régulière comme ça. S'il y a de l'adrénaline parce qu'on fait un effort, on bouge un peu plus, le nœud sinusal ici va envoyer plus de signal et le cœur va s'accélérer de façon naturelle. Mais si on tombe en arythmie, en fibrillation auriculaire, mais ce nœud-là ne travaille plus et l'oreillette commence à recevoir un signal de ses propres cellules de partout et ça se met à envoyer, comme on a dit tantôt, 400 signal par minute sans contracter parce que 400, ça déstabilise tellement une oreillette qu'elle n'est plus efficace et elle ne contracte plus et ça passe à travers le nœud auriculo-ventriculaire ici pour aller au cœur. Le nœud va réussir quand même à bloquer trois battements, disons un pour trois ou trois pour un pour essayer de chercher, pour ne pas que ça se mette à conduire à des fréquences de 200, 180 battements par minute. Mais par contre, ce n'est pas tout le temps le cas et ça peut se mettre à conduire au lieu que ça filtre tous les battements qui n'ont pas d'affaires, tous les signaux qui n'ont pas d'affaires à passer. Parfois, ça peut en passer plusieurs et le cœur peut se mettre à aller très vite et un cœur en fibrillation auriculaire va non seulement être irrégulier parce que les signaux arrivent à tout croche, il va perdre sa régularité, il va se mettre à être irrégulier et il peut se fatiguer avec les jours et les semaines à rouler très, très vite comme ça et le cœur va perdre de sa force. Les deux cœurs peuvent perdre de leur force. Il va se mettre à grossir et au lieu de battre un cœur normal va contracter à 50 %, 60 % du volume qu'il reçoit, il va réussir à l'envoyer à l'or. Il va se mettre par exemple à battre, à contracter à 30 %, 20 %, 15 % et il va perdre beaucoup de sa force. Alors, c'est d'où l'importance de régulariser le cœur et de lui redonner une chance de le récupérer parce que parfois ça récupère ces choses-là. Donc, les causes de la fibrillation réculaire, la haute pression peut faire ça. L'hyperthyroïdie, donc la plupart des patients, ils ont l'hypothyroïdie quand la thyroïde ne sécrète pas assez d'hormones, on prend des suppléments, ça, ça ne cause pas de fibrillation réculaire mais il y en a qui ont aussi une thyroïde qui sécrète beaucoup d'hormones et ça, ça cause de la fibrillation réculaire. Quand on est en infarctus, en gros, son gène, ça peut déstabiliser l'électricité du cœur et causer de la fibrillation réculaire. Lorsqu'on a des anomalies dans le muscle cardiaque ou des valves qui sont très malades, comme on a dit tantôt, ça va remodeler le cœur, lui donner une forme différente et en lui donnant cette forme différente, il y a des cicatrices qui vont se former à l'intérieur du cœur et ces cicatrices peuvent se prédisposer à de l'arythmie. L'apnée du sommeil, maintenant, on est rendu très agressif à rechercher l'apnée du sommeil chez les personnes qui font de la fibrillation réculaire parce que parfois, on est même capable de soigner la fibrillation réculaire juste en corrigeant l'apnée du sommeil avec les cicatrices d'où l'importance d'être toujours compliant aux cicatrices pour éviter des problèmes cardiaques. Sinon, des chirurgies cardiaques récentes peuvent faire ça et des grosses infections aussi peuvent irriter le cœur et déclencher de l'arythmie. Donc, un autre sujet, c'est l'insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque, c'est lorsque le cœur ne réussit pas à cause d'une atteinte de son muscle ou de ses valves à pomper suffisamment de sang. Une insuffisance cardiaque peut être aiguë ou elle peut être chronique. Donc, elle peut se manifester très, très vite tout comme elle peut être un problème chronique qu'on soigne à long terme. Puis, elle peut être, une insuffisance cardiaque peut être droite. Donc, elle vient du cœur à droite, celui qui pousse le sang vers les poumons. Elle peut venir du cœur à gauche, celui qui pousse le sang vers le système ou elle peut venir de tout le cœur. Donc, les deux cœurs qui sont malades, on dit alors que l'insuffisance cardiaque, elle est globale. Donc, les causes, il y a la maladie coronarienne. Donc, ce qu'on a dit, les artères débloquées, les infarctus, ça peut causer des dommages au cœur et quand le cœur est en dommage, selon l'étendue du dommage, il peut se fatiguer et causer de l'insuffisance cardiaque. Donc, il va perdre de sa force au lieu de contracter à 50-60 % de façon normale. Il va se mettre à contracter à 20 %, 30 % et ainsi de suite. La haute pression, comme on a dit, quand le cœur travaille tout le temps contre des pressions se fatiguer puis il est décompensé et il va perdre de sa force. Le diabète, il peut atteindre le cœur, les petits vaisseaux du cœur et le fatiguer, les problèmes de valve parce que le cœur aussi peut travailler plus fort quand le sang lui revient constamment en grande quantité parce que les valves ne fonctionnent pas de façon efficace. Parfois, des virus peuvent frapper le muscle cardiaque et le fatiguer malheureusement. Tout comme des conditions génétiques aussi, on peut naître avec une mutation qui affecte juste le muscle cardiaque et développer un cœur qui se fatigue avec le temps. Et la consommation excessive d'alcool aussi déclenche aussi une incidence cardiaque. Puis, des malformations congénitales, donc, ce n'est pas une question génétique, donc, on est né malheureusement avec une mutation, ça arrive dans 3%, dans 1% de la population où il y a une mutation qui se forme lorsqu'on est à l'état embryonnaire et cette mutation-là cause une malformation au cœur qui, elle, c'est à cause de la malformation en fait de l'insuffisance cardiaque. Quand même assez rare. Les symptômes, bon, c'est de l'essoufflement à l'effort et au repos, vous l'aurez deviné, de l'orthopnée. L'orthopnée, c'est lorsqu'on a de la misère à dormir à plat. Pas parce qu'on préfère dormir sur le côté gauche ou le côté droit, c'est vraiment de devoir mettre plusieurs oreillers pour garder une position angulée pour que le cœur travaille moins fort et que la respiration s'améliore. On appelle ça de l'orthopnée. Il y a aussi ce qu'on appelle la dyspnée paroxystique nocturne. Ça, c'est lorsqu'on se réveille en pleine nuit à chercher notre air comme si on est en train de se noyer. Et généralement, ça rentre dans l'ordre dès qu'on s'assoit en reprendre un souffle assez vite. Il y a la fatigue. Ça cause de la fatigue et de la diminution de la tolérance à l'effort vu que la pompe s'affaiblit. Et ça peut causer de l'enflure des jambes ou du ventre lorsque le cœur à droite, donc le cœur par où le sang vaineux qui revient des jambes et du ventre rentre dans le cœur droit. Si le cœur droit ne contracte pas assez ou qu'il est fatigué, tout ce sang-là va se tannier. Et quand le sang se tannent dans les vaisseaux parce qu'il ne réussit pas à rentrer assez vite dans la pompe, l'eau dans les vaisseaux va sortir des vaisseaux et va se ramasser dans les tissus et causer de l'enflure, du déballonnement et ce type de problème. Donc, on peut diagnostiquer l'insistance cardiaque par des prises de sang, par le fameux électrocardiogramme, et surtout par une échographie cardiaque où on regarde le cœur, on l'évalue, on le quantifie, on regarde les valves. On peut voir aussi de l'eau sur les poumons, on peut voir un cœur gros sur un rayon X du poumon. Il y a d'autres signes qu'on peut trouver aussi en imagerie, en radiologie. Et les traitements, vous le devinez encore là, c'est des médicaments pour éliminer l'eau, des médicaments pour traiter la cause de l'insistance cardiaque, donc des artères de bloquer, de les débloquer. Et parfois, quand les problèmes ne sont pas traitables par des médicaments seuls, il faut opérer par des pontages, des réparations de valves, et ainsi de suite. Donc, les règles de vie chez les patients en incidence cardiaque, c'est évidemment de respecter la limite liquidienne qui est imposée. Souvent, on fait des recommandations de ne pas dépasser les 1,5, classiquement, 1,5 litres par jour d'eau. Et l'eau se retrouve partout, elle se retrouve dans les fruits, elle se retrouve dans les soupes, dans les yogourts. Il faut apprendre à quantifier à peu près à l'œil l'eau dans ces aliments-là et essayer de respecter la limite qui a été imposée. Couper le sel le plus possible parce que le sel, il y en a déjà dans les aliments de façon naturelle. Et évidemment, tout aliment préparé à l'extérieur ou à la maison ou qu'on rajoute du sel, ça devient automatiquement une quantité de sel qui est trop importante. Puis le sel a tendance à faire de la rétention d'eau, donc absorbe l'eau davantage. Donc, la combinaison souvent de l'eau et du sel chez les défaillants cardiaques est une mauvaise combinaison et peut engendrer de l'eau sur les poumons et dans les jambes. Souvent, nos patients qui sont défaillants cardiaques apprennent à se peser quotidiennement parce que c'est un signe d'une prise de poids. La prise de poids rapide est un signe qu'on est en train d'accumuler de l'eau et évidemment de demeurer compliant à ces médicaments pour assurer leur efficacité. Et bon, la maladie coronarienne, ça c'est un autre sujet en cardiologie qui est très fréquent et très prévalent, c'est lorsque les artères au niveau du cœur bloquent. Donc, d'abord, une artère normale comme on voit dans le premier dessin en haut, on les appelle les coronaires. Les artères du cœur, on les appelle des coronaires. Donc, sur le dessin à gauche, on peut voir de quoi ça a de l'air les coronaires. C'est les petits vaisseaux rouges, les petits vaisseaux bleus, c'est juste des veines. Ça, c'est pas grave. On regarde pas trop ça. C'est le sang qui revient après avoir nourri le cœur dans le réseau veineux. Mais les coronaires, c'est celles qui viennent donner de l'oxygène puis les nutriments aux muscles cardiaques. Elles sont souvent sur le dessus du cœur et rentrent des petites branches à l'intérieur du cœur pour le nourrir. Et une coronaire, en fait, devrait être lisse, lisse, lisse. Mais parfois, à cause de tout ce qu'on a énuméré comme facteur de risque, le cholestérol peut rentrer à travers la coronaire. Et vu que c'est des petits, petits vaisseaux qui sont de quelques millimètres, mais ça prend pas grand-chose, comme vous voyez, pour le boucher et nuire à la circulation du sang à travers les coronaires. Donc, le cholestérol rentre. Ensuite, il y a des problèmes qui se font à l'intérieur de la plaque de cholestérol. Et à un moment donné, la lumière, donc l'orifice, va finir par boucher et nuire à la circulation du sang. Et c'est là que les patients vont commencer à faire de l'angine. Ou parfois, si par malchance, la plaque de cholestérol, vu qu'elle est pas physiologique, elle n'est pas naturelle, peut briser, rupturer pour multiples raisons. Et quand elle rupture, c'est comme lorsqu'on a une coupure, même si c'est à l'intérieur du corps des vaisseaux, quand on se coupe, le sang va créer un petit caillot pour arrêter de saigner. Mais la même chose peut se produire au niveau des artères du cœur des coronaires. Donc, la plaque va briser spontanément. Un petit caillot va essayer de boucher la plaque parce qu'elle saigne, la plaque. Et pour arrêter, elle saigne dans un vaisseau, imaginez-vous. pour arrêter le saignement, il y a des caillots qui vont venir se former sur la plaque, mais les caillots, quand ça se forme, c'est incontrôlable et ça fait boucher complètement l'artère en essayant de la réparer. Et là, ça fait les gros infarctus, les grosses, grosses douleurs. C'est les types d'infarctus qu'on va débloquer de façon très urgente, peu importe l'ordre de la journée, la fin de semaine. C'est les patients qu'on envoie en stade, comme on dit dans notre jargon, par ambulance, à l'institut ou dans les centres qui font du déblocage pour mettre des stents. Les stents, c'est ce qu'on voit ici. Quand un artère est apissé de cholestérol et que le sang ne circule pas bien, on rentre un ballon. Sur le ballon, il y a un ressort qui est écrasé. Après, on gonfle le ballon avec de l'eau et en gonflant le ballon, on fait ça avec des rayons X. On regarde ce qu'on fait avec des rayons X et en gonflant le ballon, on écrase la plaque de cholestérol sur la paroi et le stent, lui, va s'assurer que ça reste écrasé et que la plaque ne revient pas sur elle-même et ça repermet une bonne circulation de sang à travers la coronaire et corrige l'angine. Le stent reste toujours là et le stent ne bouge pas contrairement à certaines croyances. Une fois qu'il reste fixe, malheureusement, il peut y avoir des problèmes de stent. Un stent peut reboucher si la personne continue à fumer et il peut y avoir d'autres complications, mais ils sont quand même rendus très rares aujourd'hui avec la technologie qui s'est améliorée. donc les causes et les facteurs de risque pour faire de la maladie coronarienne, pour faire de l'angine et bloquer nos artères du cœur, c'est le tabagisme, le diabète, la haute pression par les dommages que ça fait au vaisseau, le taux élevé de cholestérol, parfois héréditaire, parfois la diète, la sédentarité, l'obésité et le stress. Il ne faut pas sous-estimer le stress. Ça fait le tour de ma présentation. Je vous laisse lire une citation de Victor Hugo et je vous remercie. Merci, Dr El Ghassan. Nous avons des questions pour vous. Alors, mon emphysème très sévère cause un gonflement de mes poumons. Est-ce que cela peut avoir un impact sur mon cœur? Non, il ne devrait pas avoir un impact sur le cœur parce qu'il y a beaucoup d'espace. Par contre, l'emphysème, ce qui va arriver, c'est que l'emphysème, c'est parce qu'on a perdu du tissu pulmonaire. Les résistances, donc quand le sang est pompé, je vais juste vous montrer le schéma, vous allez mieux comprendre. Donc, quand le sang est pompé à travers l'artère pulmonaire ici pour aller envoyer le sang aux poumons, si les poumons sont rendus petits et les vaisseaux très, il y a moins de vaisseaux et il y a plus de résistance dans les vaisseaux parce que quand on est malade des poumons, les vaisseaux aussi se cicatrisent et le sang circule plus difficilement à travers les vaisseaux. Mais à ce moment-là, les résistances vont augmenter et le cœur à droite va travailler plus fort et il peut se fatiguer. Mais le fait que l'emphysème pulmonaire et que notre thorax gonflent à cause qu'on perd du poumon ne va pas écraser le cœur et il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Merci. Une dernière question. Qu'est-ce que l'ichémie cérébrale transitoire? Alors, l'ichémie cérébrale transitoire, c'est l'équivalent d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral. Par contre, celui qui a fait une ischémie cérébrale transitoire qu'on appelle ICT, souvent on utilise des acronymes, ont été un peu plus chanceux que les AVC parce que le ICT, c'est que l'artère au niveau du cerveau a bouché mais elle s'est débouchée rapidement. Donc, pendant la période où elle s'est bouchée, la région du cerveau en question n'a pas reçu assez de sang. Il peut avoir eu des manifestations neurologiques mais par contre, elle récupère assez vite à l'intérieur de 24 heures généralement parce que le sang a repris à travers le vaisseau soit par des médicaments soit par la chance du patient que le vaisseau a fondu rapidement. L'AVC, lui, souvent, va laisser un dommage. Donc, il a bouché assez longtemps l'artère au niveau du cerveau ou la petite région du cerveau parfois malheureusement une grande région du cerveau pour détruire des cellules neurologiques et quelque chose qu'on peut voir à l'imagerie ensuite, même si parfois les patients récupèrent complètement d'un AVC. Mais le dommage, on peut quand même continuer à le voir sur nos imageries et ça, à ce moment-là, c'est un accident basculaire cérébral, un AVC. Alors, l'ICT, c'est comme un petit AVC transitoire qui a fondu rapidement sans laisser trop de séquelles ou de dommages. L'AVC, il y a eu une séquelle qu'on voit soit à l'imagerie soit à l'examen physique ou clinique. Merci beaucoup pour ces réponses de la part des patients et je vous remercie pour votre belle présentation. Alors, on vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.